Quand j'étudiais, moi, je lisais un peu de Platon, après, hop, j'allais faire un saut à l'élastique. Si, j'aime bien faire du saut à l'élastique, ça me détend. Oh, j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres. Et alors, c'est vrai, j'ai fait un saut à l'élastique au pont de Ponsonasse, vers Grenoble, 120 mètres de haut, c'est un des plus hauts ponts d'Europe, mais c'est rock'n'roll aussi. Tu montes sur le parapet, hein, et alors, c'est marrant parce que quand tu sautes, t'as l'impression que tu pousses sur tes jambes, et puis en fait, non, tu te laisses tomber comme une merde. Quand tu regardes la vidéo, tu dis, moi, je croyais que j'avais poussé un peu, mais non, c'est-à-dire, dans l'esprit, tu dois te dire, je vais pas prendre trop d'élan. Si je suis pour me péter la gueule en bas, autant que je parte doucement, tu vois. Et alors, moi, parce que le parapet à Ponsonasse, il est large comme ça, donc tu es déjà un petit peu en équilibre, toi, comme ça, le mec, il te tient par la ceinture, il te fait 3, 2, 1, et tu sautes, hein, c'est-à-dire, tu débranches tout et tu sautes, hein, monsieur. Et si tu réfléchis un petit peu, tu vas jamais, hein, t'es... T'as les gibols qui flageolent, tu es... et ça, tu vois. Et alors, il y a un moment, moi, au moment où je... Comme ils m'ont reconnu, ils m'ont fait une blague, mais authentique, hein, tu vois. Et donc, au moment où je suis parti, que je pouvais plus revenir, hein, euh... Ah oui, il y a que dans les dessins animés que tu peux revenir, t'as remarqué ? Le mec qui est ça, il fait, ah, il remonte, mais là, tu peux pas, tu vois. Donc, au moment où je suis parti, que je pouvais plus revenir, le mec m'a fait, non, attends, le mousqueton ! Et moi, je suis descendu avec ça sous le bras, tu vois. C'est-à-dire, pendant 120 mètres, j'ai dit, le mousqueton, euh... C'est un moi qui parle, euh... Là aussi, j'ai vieilli de 4 ans, tu vois, il y a... Et tu vois, il y a le soin élastique, ben, c'est un bon exemple, mesdames et messieurs, parce que ça, eh ben, c'est un truc qu'on pouvait pas faire avant les applications de la culture. Avant, souvenez-vous, on était obligé de regarder les champions à la jumelle, ou alors à la télévision, tu vois, alors que maintenant, grâce à la technique, on peut prendre la place des champions. Moi, j'ai fait des baptêmes de tout, comme ça, j'ai fait des baptêmes du LM, des baptêmes de Deltaplane, j'ai fait un baptême de chute libre, mesdames et messieurs, 3500 mètres, 40 secondes de chute libre. Ça aussi, c'est rock'n'roll, hein. Écoute, on vit une époque extraordinaire. Moi, je me suis pointé, je dis au mec, bonjour monsieur, je voudrais faire un saut. On m'a dit, pas de problème. Donc, tout de suite, on t'attache avec un gars. Au début, on essaye dans un avion en bois, tu sais, une maquette d'avion, pour se positionner dans le machin. Et 10 minutes après, on te monte dans un vrai, un petit avion avec un gros moteur, comme ça. Il te monte à 3500 mètres en deux coups de cuillère à peau. Toi, tu décompresses toutes les 5 secondes, t'es là. T'as les oreilles qui explosent. Et tu vas dire, t'arrives à 3500 mètres, il n'y a plus d'air. T'es là, hein, 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 hein. Tu dis, je suis monté à pied ou quoi ? Ah, je te jure, il meule. Il fait moins d'eux. Tu dis, qu'est-ce que je branle là ? T'as un gros barbu qui est accroché derrière toi, serré, toi. Tu sens son souffle chaud sur ta nuque, tu vois. T'as des trucs qui te passent par la tête, tu dis. Pourvu qu'il ne tente pas quelque chose, pas dans la descente. Et alors, il y a un moment qui est terrible, c'est le vent. Il y a un moment où l'avion, il se stabilise, tu vois. Et alors là, c'est terrible parce qu'on s'approche de la sortie. Et là, tu pans de l'avion. Le moniteur, lui, il est encore assis sur le bord. Mais toi, tu pans comme un con, t'attends. Et à ce moment-là, tu vois, le gros barbu derrière. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Je te jure, il a des boutons pleins la gueule. Tu le trouves beau, sympa. Il te ferait signer n'importe quoi. T'es d'accord. Pour moi, c'est lui qui va ouvrir le torchon. Donc là, t'as un petit peu... Et alors, il y a un moment, tu pars. Alors là, tu fais pas semblant. Tu pars. C'est à une vitesse. C'est comme quand tu mets un suppo à la glycérine, tu vois. Et puis des fois, tu l'enfonces pas assez loin. Et puis il ressort. Non, ça peut vous donner une idée de la vitesse, tu vois. Et alors là, là, t'es parti. 40 secondes, tu vois. 40 secondes, c'est génial. C'est immense, 40 secondes, tu vois. On a du temps. D'ailleurs, le mec, il te fait faire un tour d'un côté. Hop, tu fais un tour de l'autre. On a le temps de se parler. Le mec, il te fait... Hop, hop ! Hop, hop ! Avec un grand fil de baffes, tu sais, qui part chaque... D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît, les maniteurs de chute libre. Si vous voyez un gars dans la rue avec des lunettes, avec des grands fils, comme ça, de... Vous, vous êtes maniteurs de chute libre, vous. J'ai reconnu, tu vois, au fil de Jaïa, là. Il y a aussi un autre moment, qui est vachement impressionnant, vous verrez. Si vous le faites un jour, c'est le moment où il ouvre le torchon. Tu passes de 220 km heure à 30 km heure en 2 secondes 8. C'est le temps que le torchon, il se déplie. Toi, ça te fait un freinage. Toi, j'aime autant te dire, celui qui a laissé une roubignole sous la sangle... Là, on entend la déflagration à plusieurs kilomètres, hein. Même du bas, on entend, poum, il dit, tiens, encore une roubignole qui a pété. Là, je vais te dire, le gars au deuxième saut, il range après, hein. Il fait comme on y a dit, hein. Il serre les calepieds. Tu me diras qu'il n'y en a plus qu'une, c'est plus facile à positionner. Vas-y, toi, et alors ? Et alors, il y a... Il y a un autre moment aussi. Il faut quand même faire gaffe, c'est le temps. Hein, c'est-à-dire que... Je dis 40 secondes, c'est vrai que c'est 40 secondes, il ne faut pas insister, hein. Ça, c'est le genre de sport, si tu t'endors un petit peu, tu fais deux sports de suite. Tu fais chute libre et spéléologie tout de suite derrière. C'est le truc.